C'est peut-être le match de la dernière chance pour Arles Avignon, dernier du classement, qui accuse 9 points de retard sur le premier relégable. L'équipe de Tours, 23 points et 17ème du classement. Ce sera compliqué face à cette équipe de Nîmes en grande forme depuis le début de l'année 2015. Le coup d'envoi donné par M. Jochem et ce sont justement, vous allez voir, les Nîmois qui vont se procurer la première occasion avec ce coup franc de Jonathan Lacour. Stoppé par Maraval, première opportunité pour les hommes de José Pascual et Tim. Attention, Arles Avignon qui va se procurer de belles possibilités avec ce coup franc de Savanier. Vous allez le voir, qui va heurter le poteau. On retrouve Corocone du côté de Arles Avignon. La frappe de la nouvelle recrue qu'on reconnaît, on va le retrouver ici même. On revoit cette occasion, Arles Avignon qui va donc réagir de bien belle manière. La frappe de Maoulida, stoppée à nouveau par le gardien de Arles Avignon, Maraval. 0 à 0 à la mi-temps dans un match où il y a eu pas mal d'occasion, même si Arles Avignon s'est procuré les meilleures possibilités au cours des 45 premières minutes de jeu. Le coup d'envoi de cette seconde période donnée par les hommes de Zunka, décidé pourquoi pas bien remporté, enfin une victoire pour se redresser. Mais ce sont les Nîmois avec Robay qui vont inquiéter les premiers Maraval. On retrouve Robay à nouveau sur ce centre pour Maoulida. Le huitième but de sa saison pour le capitaine Nîmois, qui permet donc aux crocodiles de prendre les devants dans cette rencontre. Maoulida toujours aussi opportuniste qui trompe Maraval. Savanier pour ce nouveau coup franc. La belle parade du gardien Nîmois. Et puis Savanier, on va le retrouver là sur cette action, la déviation dans cette surface de réparation. Et c'est Corocone qui va intervenir pour stopper ce ballon. Maoulida dans la surface, ce n'est pas terminé. La reprise à côté des buts de Maraval. Score final 1-0 pour ces Nîmois. Meilleure équipe de Ligue 2 en 2015 avec 13 points pris sur 15 possibles pour Arles-Avignon. C'est la descente aux enfers et toujours cette dernière place au classement qui les condamne quasiment à jouer en national la saison prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada